Vous ne faites pas grave Mathieu ? Non, j'ai décidé de venir. C'est gentil. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir Mathieu ? Ça ne m'étonne pas vous. Ce soir Marc-Olivier on regarde M6, la France rencontre la Bosnie à Sarajevo. Au fait, savez-vous comment on dit achic-achic-achic-aïaïaï en bosniaque ? Non. Eh bien on ne le dit pas Marc-Olivier à Sarajevo, quand votre hôtel implose entre les crampons de Missimovic et ce dry-mitch, on dit juste aïaïaïaï, ça suffit. C'est sur M6 le match ce soir ? Eh oui. Ah bon, surprise. Très bien. On en parle dans un instant. Je me demande d'abord, qu'est-ce qu'on zappe ce soir à part vous sur France 5 à 19h ? 19h20. Ce soir, on zappe d'abord les experts sur TF1, je vous lis le pitch. La femme d'un célèbre joueur de football affirme que son mari a été cryogénisé afin de pouvoir être ressuscité 65 ans plus tard. Depuis le temps qu'on se demandait pourquoi Jérémy Toulallan était si lent, voilà enfin une explication scientifique, il n'a pas fini de décongeler. Et c'est Laurent Blanc qui lui a pris la nouvelle. Vous êtes restés enfermés pendant 65 ans dans un bloc de glace et on vient de vous retrouver intact il y a deux mois. Allez, remettez-le au congélo, en 2050 il aura peut-être le niveau international. Sur France 2, on zappe un jour un destin spécial Romy Schneider, un magazine qui retrace le destin tumultueux de cette actrice d'exception. On y découvre ainsi que son mal-être a pour origine une enfance difficile entre une mère nazie et un père autoritaire. On va finir par distribuer des petits volets, on salue à tout le monde et il y aura moins de prix, croyez-moi. Heureusement, il y aura la rencontre avec Alain Delon, Alain Delon qui savait trouver les mots pour la rassurer. Alain, tu m'aimes ? Ah oui, d'accord, moi aussi je t'aime Alain, mais toi, tu m'aimes ? Et oui, Marc-Olivier en amour, on n'est jamais sûr d'être aimé éternellement, sauf avec Alain Delon, à la seule condition bien sûr d'être soi-même Alain Delon. Que je m'aime, que je m'aime ! Sacré Alain ! C'est toi Mathieu ça ? Non, 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 c'est vous ça, ça s'appelle. Sur Canal+, ce que pensent les hommes, c'est le titre d'un film, l'histoire de femmes qui cherchent à deviner les pensées de leurs compagnons. Mauvaise idée mesdames, à ce jeu-là on est souvent déçus, la preuve avec en exclusivité les pensées de Marc-Olivier. Je m'aime, oh oui, je m'aime. Ça ne nous étonne pas trop, celle de Blakowski ? Ah non, je ne comprends pas, il pense en polonais. Bon, sinon il y a toujours les pensées de Guy Carlin. Quand les miennes, je préfère rester pudique. Ah bah non, 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 on avait dit non, pas les miennes. Ouais, il va falloir oublier ça Mathieu. Ce soir on regarde M6 donc. Oui, les bleus n'ont déjà plus le droit à l'erreur, vous le savez. A signaler ce soir une innovation sur M6, un système novateur d'analyseurs virtuels 3D pour décrypter les actions de jeu. Première mondiale, on va donc pouvoir observer en gros plan Florent Malouda se faisant un croche-patte à lui-même en essayant de déborder. Aloudiara s'envolait vers le ballon, le ratait puis se fracassait le crâne contre la barre transversale. Ou encore Hugo Lloris s'élançant pour boxer une balle sur un corner et retomber sans avoir touché le ballon et en ayant perdu une partie de lui-même qui faisait pourtant le bonheur de Madame Lloris. Bref, du grand spectacle, enfin ce soir sur M6. Très bien, le match est à suivre évidemment avec Pierre-Louis Basse et toute l'équipe des sports d'Europe 1 à partir de 20h. La soirée démarre ici ce soir, donc bienvenue chez Basse. Merci beaucoup, on débriefe la matinale.